Bonsoir à tous et merci d'être présents pour cet entretien avec Anne-Marie Coccula que la librairie Mola a le plaisir d'accueillir ce soir pour son nouveau livre consacré à Montaigne 1588, l'aube d'une révolution et je précise juste avant qu'on entre dans l'entretien que non seulement c'est un livre passionnant mais que c'est aussi un beau livre matériel ce qui est à souligner parce que c'est agréable aujourd'hui d'avoir en main de beaux livres avec un beau papier et des illustrations donc c'est non seulement un beau livre intellectuellement mais c'est un bel objet. Alors Anne-Marie Coccula je vais la présenter même si on n'a pas besoin de la présenter à Bordeaux où non seulement elle a un public fidèle mais je crois qu'on peut aller jusqu'à dire qu'elle a un fan club voilà elle a été elle est professeure et présidente honoraire de l'université Bordeaux Montaigne où elle a dirigé le centre Montaigne et c'est toujours un honneur pour moi de me dire que je suis un peu quelque part son héritière ça me fait vraiment plaisir et je suis ravie de l'accueillir pour ça ce soir. Historienne reconnue de notre beau pays du sud ouest de Montaigne et de la Boétie donc la dernière fois que nous étions venus ici c'était pour la réédition de la biographie réécrite et transformée de la Boétie et donc ce soir c'est pour Montaigne. Alors le livre dont nous allons parler est original parce qu'il est consacré à une seule année dans la vie de Montaigne 1588 donc une démarche particulière et il a l'intérêt de faire un aller-retour permanent entre l'histoire du royaume à ce moment-là qui est une histoire perturbée, la place qui occupe Montaigne, son on va dire son activité publique ou semi-publique au service du royaume et de cette histoire mais aussi et c'est l'originalité, l'autre originalité du livre de faire l'aller-retour avec la vie privée de Montaigne et le temps et l'énergie qu'il est en train de consacrer à la troisième édition de ses essais puisque 1588 c'est l'année où il quitte son imprimeur bordelais, Simon Millange pour le grand imprimeur parisien Abel Langeulier et donc on lira d'ailleurs quelques extraits voilà puisque on entend dans le texte non seulement le récit historique de l'année 1588 mais beaucoup d'extraits des essais et c'est une des choses qui rend le livre particulier et agréable à lire. Alors je vais commencer par deux questions liées. La première puisqu'il s'agit de l'année 1588, Anne-Marie qui consiste à vous demander de nous rappeler finalement quel est l'état du royaume à la veille de cette année-là, enfin au moment de cette année-là et ce qui entraîne logiquement la deuxième question, pourquoi avoir choisi 1588 ? Bien donc bonsoir à toutes et à tous et je dirais d'abord un très grand merci à Violaine qui a accepté de m'interroger, de me questionner et un grand merci à mes éditeurs qui sont, je les ai aperçus tout à l'heure, je les vois encore, qui sont au premier rang parce qu'ils avaient le souci, la volonté, le souhait de réaliser, c'est de faire un bel ouvrage. Ils en ont l'habitude, si j'ose dire, mais là ils se sont surpassés donc ils en se voient remercier. Alors 1588, alors à force de travailler sur ces guerres de religion qu'on appelait à l'époque de Montaigne les guerres civiles, le temps des troubles ou les guerres civiles, je me suis rendu compte que finalement en 1588, le royaume de France est au bord du gouffre. Il est au bord du gouffre à la fois pour des raisons politiques et pour des raisons religieuses. Les raisons politiques, c'est que le roi qui règne, c'est-à-dire Henri III, n'a pas d'héritier, que s'il disparaît finalement, c'en est fini des Valois, c'en est fini de la maison de Valois et que si l'on se réfère à la loi Salic, il a un seul héritier légitime qui le suit juste après dans la succession aux trottes qui est le premier représentant de la maison de Bourbon, c'est-à-dire le roi Henri III de Navarre, qui deviendra un peu plus tard Henri IV. Et l'épine considérable, terrible, pour ce royaume en 1588, c'est que ces deux hommes ont à peu près le même âge, mais que privés de descendance directe, Henri III, par référence à la loi Salic, a donc désigné Henri de Navarre, mais en même temps, il lui est impossible de le désigner, je dirais, de façon claire et raisonnable, parce qu'Henri de Navarre est protestant. On ne peut, difficile d'imaginer qu'arrive sur le trône de France un souverain protestant. Et la grande difficulté en 1588, c'est que malgré, on aura l'occasion peut-être d'en parler, malgré les souhaits répétés d'Henri III de voir Henri de Navarre se convertir ou se re-reconvertir, parce qu'il a déjà été catholique, Henri III de Navarre refuse. Et il faut rappeler, mais ça vous le savez presque toutes et tous, parce que ça fait partie de la petite histoire sentimentale, c'est qu'Henri III de Navarre est en même temps le beau-frère, finalement, d'Henri III, puisqu'il a épousé sa sœur, Marguerite de Valois, que l'on connaît davantage sous le surnom de la reine Margot que lui donnait son frère Charles IX. Donc, en fait, c'est une situation inextricable pour le royaume. Et ce que je n'avais pas vu avant d'écrire cette année 1588, ce que je connaissais, mais je n'avais pas vu, en quelque sorte, le danger que cela représentait, c'est que 1588 est l'année de la dernière grande croisade européenne. Cette fois, la grande croisade européenne, ce n'est pas contre les Turcs. On quitte la Méditerranée, où s'est déroulée la bataille de l'Éponte en 1571. On quitte la Méditerranée. Et cette croisade européenne, à laquelle, finalement, il est difficile de croire aujourd'hui, elle est montée par le roi d'Espagne, Philippe II, qui est devenu l'héritier du Portugal en même temps. Dans 1580, Philippe II concentre toutes ses forces pour en finir avec une croisade atlantique. Et cette croisade, elle doit balayer sur son passage à la fois sa pire ennemie, Élisabeth Ière, la reine d'Angleterre. Elle doit éliminer tant qu'en niais les protestants qui se sont révoltés et qui ont fait, au nord des Pays-Bas, finalement, une province quasi indépendante de l'Espagne. Et tant qu'on y est, en longeant les côtes, on peut en finir avec les protestants qui ont une ville refuge, qui est leur citadelle, qu'ils ont conservée, malgré tout, contre vents et marées. C'est la ville de La Rochelle. Donc, tout dépend du succès de cette croisade. Et j'emploie volontairement le terme de croisade. Et finalement, on peut imaginer, en quelque sorte, la panique qui est celle des diplomates. Et c'est pour ça que quand Montaigne part en 1588, il est suivi à la trace et par l'ambassadeur de la reine Élisabeth et par l'ambassadeur du roi d'Espagne. Tous les deux étant en parfait désaccord. Et il se demande quel est ce personnage qui n'est pas connu, très peu connu, et qui va, en quelque sorte, servir, j'en viens à la réponse, qui va servir, qui est désigné comme étant le médiateur possible entre Henri III, le roi de France, et Henri III de Navarre, le roi catholique et le prétendant protestant. Alors, justement, l'année 1588 et le livre retrace ce voyage de Montaigne à Paris et son retour. Et il part donc en mission avec quel degré ? Enfin, mission officielle, semi-cachée. Et puis, dans quelle mesure est-ce qu'il est conscient des enjeux qui se jouent autour ? Qu'est-ce qu'il sait exactement ? Alors, on dirait à notre époque qu'il y a eu une fenêtre de tir. Cette fenêtre de tir, je vous pardonne de ne pas la connaître, elle est pourtant pas loin d'ici. Elle s'est déroulée pas loin d'ici. C'est le 20 octobre 1587, lorsque s'est déroulée cette bataille qui fut un succès inattendu pour l'armée protestante de Henri III de Navarre. C'est la bataille de Coutras. Je ne suis pas sûre qu'elle soit restée dans votre mémoire. 20 octobre 1587, cette bataille de Coutras voit à la fois la victoire inattendue d'Henri III de Navarre pour des raisons stratégiques, parce qu'il a aussi l'aide d'une artillerie qui est composée, rassurez-vous, de deux canons, pas plus. Et face à lui, une armée royale commandée par le favori d'Henri III, qui est le duc de Joyeuse, et une hécatombe. C'est-à-dire qu'on évalue à peu près à 2000 morts du côté des représentants du roi Henri III, le duc de Joyeuse, et son frère meurent tous les deux à Coutras. et du côté d'Henri de Navarre, quelques blessés, quelques morts, mais très peu de choses. Et lorsque, finalement, Henri III de Navarre se trouve vainqueur de façon, en quelque sorte, étonnante, il ne poursuit pas sa victoire, il se replie vers le Béarn, où il est chez lui, et il s'arrête pour dîner un soir chez Montaigne. Donc, on se trouve là devant un problème. Ce n'est pas la première fois qu'il va à Montaigne. Il est déjà venu à la Noël 1584. Donc, on a l'assurance que Montaigne est vraiment le médiateur officieux que l'on prend pour un espion et, finalement, qui est sans doute, vu du côté anglais et du côté espagnol, un espion et qui a, ici, en Guyenne, quelqu'un qui le protège et quelqu'un qui est, en quelque sorte, un homme d'État par rapport à lui, ce qu'il n'a jamais été, il ne se prétend pas du tout homme d'État, c'est le maréchal de Matignon. Le maréchal de Matignon qui est le représentant du roi, Henri III, depuis 1581 et qui a travaillé avec Montaigne et si Montaigne a été élu maire de Bordeaux par une jurade restreinte de six personnes, c'est pas une campagne électorale, il est élu par six jurades, c'est parce qu'il a été désigné pour être celui qui va expliquer à Matignon comment fonctionne la Guyenne que le mémorialiste Brantum décrit comme le pays des cervelles chaudes. Et donc, comme Matignon et Brantum ont toujours dit que c'est un froid normand, donc ce froid normand arrive au pays des cervelles chaudes avec deux difficultés majeures, garder Bordeaux face aux Espagnols qui peuvent l'attaquer à tout moment et deuxième difficulté majeure, surveiller Henri III de Navarre qui est quand même son supérieur puisqu'Henri III de Navarre est le gouverneur de la Guyenne. Henri III de Navarre est le représentant au-dessus de Matignon du roi de France et en même temps il est le chef du parti protestant. Donc voilà ces conditions très compliquées qui expliquent pourquoi en 1588 en janvier d'habitude on ne part jamais en janvier ce n'est pas un bon mois pour partir en janvier il part très vite et finalement il quitte sa demeure de Montaigne mais il a pour l'escorter quasiment un chef de guerre qui s'appelle Torini et qui est l'un des fils de Matignon. Donc c'est quasiment une escorte militaire qui part Montaigne n'est pas du tout un homme de guerre et donc il emmène avec lui on n'a pas encore parlé c'est son livre 3 des essais et c'est quand même pour lui cette formidable espérance pour la première fois il ne va pas payer ses éditeurs à Bordeaux et pour la première fois il sera publié à Paris et il sera en quelque sorte payé pour sa livraison de ce livre 3 on aura l'occasion peut-être de le dire qui est le plus je dirais le plus proche de lui le temps a passé et il l'a rédigé il l'a écrit finalement dans le laps de temps qui marque qui se trouve entre la fin de son mandat il termine son mandat de maire finalement il a été élu pour deux ans 1581-1583 1583-1585 entre 85 et 88 il a écrit l'essentiel du livre 3 et c'est comme cela qu'il part je me suis posé le problème où a-t-il mis ce document où l'a-t-il mis pour moi très clairement c'est un homme de cheval il fait beaucoup de cheval même s'il tombe de cheval Montaigne est quand même un cavalier il l'a mis au plus près de lui et heureusement pour lui on ne va pas le lui dérober alors heureusement pour lui oui puisque un des premiers épisodes du voyage sur lequel on va s'arrêter c'est un guet-apens qui lui est tendu dans la forêt près de Villebois en février sur la route de Paris et avant qu'Anne-Marie vous en parle je vais à sa demande lire le passage parce que le texte fait partie des choses que le livre permet des sources que le livre permet de réévaluer Monseigneur vous aurez su notre bagage pris à la forêt de Villebois il écrit à Matignon il écrit à Matignon oui voilà il lui rend compte du voyage Monseigneur vous aurez su notre bagage pris à la forêt de Villebois à notre vue depuis après beaucoup de barbouillage et de longueur de temps la prise jugée injuste par monsieur le prince nous n'osions cependant passer outre par l'incertitude où nous étions de la sûreté de nos personnes de quoi nous devions être éclaircis sur nos passeports c'est le Lignou qui a fait cette prise le même qui prie monsieur de Barrault et qui est de la Rochefoucault la tempête est tombée sur moi qui avait mon argent en ma boîte je n'en ai rien recouvert et la plupart de mes papiers pas tous donc et hardes leur sont demeurés nous ne vîmes pas monsieur le prince il s'est perdu 50 temps d'écus pour monsieur le comte de Torigny une aiguière d'argent et quelques hardes de peu il a détourné son chemin en poste pour aller voir les dames effleurées à mon trésor où sont les corps des deux frères et de la grand-mère et nous reprièrent en cette ville d'où nous partons présentement le voyage de Normandie est remis le roi a dépêché messieurs de Bélièvre et de Laguiche vers monsieur de Guise pour le semondre de venir à la cour nous y serons jeudi votre très humble serviteur Montaigne alors c'est une lettre compliquée il écrit donc à son supérieur monseigneur c'est Maréchal de Matignon et il est escorté par Torigny le fils de Matignon et ils ont été pris par un bandit de grand chemin que l'on en a pris parce que c'était le lignou et là il faut rendre grâce à notre ami Alain Legros qui est un enquêteur hors pair un fin limier des essais de Montaigne ce lignou là L-I-G-N-O-U on a longtemps cru en lisant l'éphéméride c'est-à-dire le livre journal de Montaigne son nom c'était le Ligueur Ligueux et on l'a pris pour un Ligueur c'est-à-dire pour un catholique zélé qui se serait donc emparé à la fois des biens de Torigny et des biens de Montaigne dans le texte que Violaine vient de lire il est question de monsieur le prince et ce monsieur le prince là n'est pas n'importe qui c'est le cousin germain d'Henri Navarre c'est le prince Henri de Condé et c'est un protestant beaucoup plus ailé que ne l'est Henri Navarre c'est un protestant pur et dur et c'est finalement au nom de Henri de Condé le protestant qu'a agi le Ligneux et c'est donc l'inverse de ce qu'on a cru longtemps et pour moi il ne fait quasiment guerre de doute mais je n'en ai pas la certitude que finalement Condé voyant partir Montaigne Torigny vers Paris s'est dit il avait raison de se le dire d'ailleurs ça y est Henri Navarre va s'entendre avec Henri III et moi je suis si j'ose dire laissé sur la touche donc il a fait intercepter ce convoi là il a sans doute fait prendre des papiers des lettres des messages des documents et peut-être que la vue de ce gros livre manuscrit je suis dit je n'en ai rien à faire de cela ça a sauvé ça a sauvé les essais mais ça a laissé quand même Montaigne abasourdi craintif et il est question à la fin de la lettre des deux corps alors ces corps là ce sont les corps des ducs de Joyeuse et de son frère qui ont été qui sont morts à la bataille de Coutras le 20 octobre voilà donc c'est tout le contraire de ce que l'on avait longtemps pensé et voyez comment finalement à force de recherche à force d'enquête l'histoire s'est retournée et Henri de Condé devrait aurait pu jouer un rôle important simplement même on peut le dévoiler dès maintenant il va mourir en mars 1588 empoisonné peut-être empoisonné ou en tout cas d'une maladie qui va en quelque sorte entraîner sa mort le plus rapidement possible donc voilà en quelque sorte quel est l'épisode de cet passage et de ce fameux guet-apens et vous remarquerez quand Violaine l'a lu que Montaigne parle finalement à un supérieur Matignon et qui prend quand même toute précaution à la fois pour lui dire bon on a été mais on continue on continue et on continue pour aller où ? Pour aller à Paris alors Condé les laisse passer finalement les retient un certain temps et les laisse repartir et Montaigne arrive à Paris et là Anne-Marie a souhaité s'arrêter un moment sur une déclaration d'amour que fait Montaigne à la ville de Paris et donc je vais commencer là aussi par lire et dont elle vous parlera ensuite je ne veux pas oublier ceci que je ne me mutine jamais tant contre la France que je ne regarde Paris de bon oeil elle a mon coeur dès mon enfance et m'en est advenue comme des choses excellentes plus j'ai vu depuis d'autres villes belles plus la beauté de celle-ci peut et gagne sur mon affection je l'aime car elle-même est plus en son être seule que rechargée de pompes étrangères je l'aime tendrement jusqu'à ses verrues et à ses tâches je ne suis français que par cette grande cité grande en peuple grande en félicité en félicité de son assiette mais surtout grande et incomparable en variété et diversité de commodité la gloire de la France est l'un des plus nobles ornements du monde Dieu en chasse loin nos divisions entières et unies je la trouve défendue de toute autre violence je l'avise que de tous les partis le pire sera celui qui la mettra en discorde et ne crains pour elle qu'elle-même et crains pour elle autant certes que pour autres pièces de cet état tant qu'elle durera je n'aurai faute de retraite ou rendre mes abois suffisant à me faire perdre le regret de toute autre retraite magnifique magnifique déclaration d'amour de Montaigne à Paris alors pourquoi cette déclaration d'amour parce qu'il aime cette ville tendrement en dépit de ses verrues et de ses tâches parce qu'il y a passé quelques années de sa jeunesse il a sans doute étudié à Toulouse puis à Paris son père l'a écarté de Bordeaux assez vite après le passage au collège de Guyenne parce que Bordeaux inquiétait beaucoup son père après l'incident de la grande révolte de la Gabelle de 1548 donc Montaigne a fait ses études ailleurs et nous savons quand même Violette qu'il a mené joyeuse vie à Paris il a mené joyeuse vie à Paris et son amie la Boissie lui reprochera en vers latin mais vers latin soigne bien sa désapprobation alors moi je me suis dit cette déclaration d'amour elle est d'autant plus belle que vous verrez tout à l'heure que Paris ne lui apportera pas que des bonheurs en cette année 1588 alors pourquoi à ce moment-là pourquoi finalement tardivement c'est dans le livre 3 des essais au chapitre 9 parce que il a eu le temps de comparer Paris à d'autres grandes villes et s'il a eu le temps de comparer Paris à d'autres grandes villes c'est parce qu'il a fait on en reparlera peut-être tout à l'heure son grand voyage de l'année 1580 1581 où il a découvert en dehors de la France finalement essentiellement les villes italiennes les cités italiennes et là quand même Florence Venise pas Rome parce que Rome avait été bousculée en 1527 la mise à sac de Rome est terrifiante mais quand même les grandes cités italiennes ont un reflet magnifique sur le plan artistique mais il aime Paris et cet amour pour Paris il le décrit de façon très subtile alors vous allez me dire et Bordeaux oui mais pas pareil pas pareil et c'est ce regret là c'est un regret c'est un regret lancinant au point Violaine l'a dit à la fin tant qu'elle durera je n'aurai faute de retraite rendre mes abois simplement ce pari là va se dérober si j'ose dire sous ses pas très rapidement et ce pari là va échapper la même année 1588 à la fois à Montaigne à la fois Henri III et à la fois Henri Navarre et il faudra des années des souffrances des sièges terribles pour qu'Henri IV puisse entrer dans Paris cinq années plus tard alors avant que Paris ne se dérobe Paris lui offre quand même quelque chose d'important c'est la rencontre avec Marie de Gournay tout à fait et là on revient de l'histoire publique à l'histoire plus privée puisque c'est à ce moment là en arrivant à Paris qu'il rencontre Marie de Gournay qui joue un rôle important dans les dernières années de sa vie et pour l'édition des Essais alors là aussi je commence par lire ce texte donc c'est Montaigne qui parle j'ai pris plaisir à publier en plusieurs lieux l'espérance que j'ai de Marie de Gournay-le-Jarre ma fille d'alliance et certes aimée de moi beaucoup plus que paternellement et enveloppée en ma retraite et solitude comme l'une des meilleures parties de mon propre être je ne regarde plus qu'elle au monde si l'adolescence peut donner présage cette âme sera quelques jours capable des plus belles choses et entre autres de la perfection de cette très sainte amitié où nous ne lisons point que son sexe ait pu monter encore la sincérité et la solidité de ses mœurs y sont déjà battantes son affection vers moi plus que surabondante est-elle en somme qu'il n'y a rien à souhaiter sinon que l'appréhension qu'elle a de ma faim par les cinquante et cinq ans auxquels elle m'a rencontré la travailla moins cruellement le jugement qu'elle fit des premiers essais et femme et en ce siècle et si jeune et seule en son quartier et la véhémence fameuse dont elle m'aima et me désira longtemps sur la seule estime qu'elle prit de moi avant m'avoir vue c'est un accident de très digne considération voilà alors ce portrait est étonnant d'abord cette rencontre est étonnante parce qu'en fait Marie de Gournay il va la rencontrer par hasard pas tout à fait par hasard mais il va la rencontrer à Paris en février 1588 c'est elle chaperonnée par sa mère qui est allée le voir parce qu'elle a été enthousiasmée par la lecture des essais il y a plus de 25 ans qui les séparent et il faut quand même convenir ici on peut oser Violaine tant pis elle n'a pas du tout le niveau intellectuel de Montaigne elle est par rapport à lui par rapport à ce qu'il incarne par rapport à son savoir elle est en apprentissage et finalement il va la sortir de ce qu'elle appelle la folie sa folie elle est folle de science elle est folle de savoir elle n'a pas eu une éducation elle appartient à la petite noblesse à peine sortie de la bourgeoisie son père a eu des problèmes d'argent donc ça n'est pas une grande dame de culture c'est pas la sœur de François 1er ça n'est pas une écrivaine c'est quelqu'un qui s'est pris d'amour pour les essais pour Montaigne et finalement qui très tôt connaîtra l'amitié que Montaigne a eu pour Labo ici et elle est si j'ose dire le nouveau Labo ici pour Montaigne mais ce qui est étonnant c'est que lui avec va lui faire cette confiance mais il n'a sûrement pas idée en février 1588 qu'elle deviendra en 1595 la première éditrice posthume des essais c'est à l'heure actuelle je n'ai pas Jolaine connaît très très bien la littérature du 16e siècle moi je n'ai pas l'équivalent de cette de cette rencontre intellectuelle même si ça a pu dépasser l'intellect et je me dis finalement cette confiance là alors ce portrait que Jolaine vient de lire a pu attirer certains collègues très 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 au fait des éditions des essais des ajouts des essais parce qu'on le trouve dans l'édition posthume ils se sont posé la question est-ce que c'est pas Marie qui a pris sa plume et qui a en quelque sorte fait d'elle-même ce portrait magnifique donc Jolaine saurait le dire encore mieux que moi il y a en fait dans les éditions des essais ceux qui ne font confiance qu'aux essais avec comme point terminal l'exemplaire de Bordeaux et ceux qui attachent l'importance aux essais et à l'édition posthume à l'heure actuelle la dernière édition de la Pléiade de nos collègues Magnin Balsamo a accepté cette idée de du rôle de Marie de Gournay vous sentez bien que c'est un débat c'est un débat peut-être que puisqu'on parle de Marie de Gournay c'est le moment d'expliquer un peu ce qu'il en est de ce travail de 1588 de cette nouvelle édition puis de ce qui va advenir dans le travail avec Marie de Gournay pendant l'été donc voilà donc elle a lu les essais je ne sais pas je me demande finalement elle ne connait pas le livre 3 quand elle rencontre Montaigne elle ne connait pas le livre 3 elle ne peut pas le connaître mais elle va le connaître lorsque sans doute se rende-il chez son éditeur parisien Langeulier qui est un grand libraire parisien il commence à travailler Langeulier sans doute en mars en mars 1588 et Montaigne est quelqu'un de pointilleux quant à l'édition de ses ouvrages il a dû aller souvent tant qu'il a pu y aller chez son libraire et quand l'ouvrage va sortir en juin 1588 Paris est en révolution Paris est en révolution et à partir de ce moment là et Jean Balsamo le décrit très très bien lui qui est un grand spécialiste de l'œuvre de Montaigne finalement c'est quand même une édition désordonnée bouleversée avec à la différence de cet ouvrage des chapitres volants et c'est nanti de cet ouvrage imparfait il a dû beaucoup souffrir que Montaigne va accepter d'aller à Gournay tout à fait au sud de la Picardie pas très loin de Paris près de Compiègne corriger chez Marie de Gournay et il corrige avec elle comme je pense qu'elle a de meilleurs yeux que lui les doigts un peu moins fatigués il va lui dicter mais de rares notes et toujours notre collègue Alain Legros est allé dénicher les notes écrites pendant l'été par Marie de Gournay et Alain Legros a bien montré que comme un instituteur vigilant Montaigne écrit les trois premiers mots et puis elle, elle continue donc en fait elle est sa correctrice elle est sa colectrice mais je ne sais pas si finalement leur entente intellectuelle va plus loin l'entente intellectuelle qui ira beaucoup plus loin c'est qu'elle quand elle sera en possession d'un des exemplaires de 1588 qu'elle décidera d'y travailler et phénomène étonnant dans la lignée de ce qu'on a dit tout à l'heure elle va se rendre à Montaigne dans la demeure de Montaigne elle va y retrouver l'épouse de Montaigne elle va y retrouver sa fille et Léonore et toutes les trois puisque Montaigne est mort à ce moment-là elles vont travailler plus d'une année pour la nouvelle édition après l'édition posthume de 1595 donc la voilà et c'est quelque chose d'étonnant devenue l'éditrice en chef et même elle va devenir un auteur de l'enjulier avec son ouvrage qui s'appelle le promenoir promenoir de monsieur de Montaigne voilà donc et puis elle a ensuite une carrière littéraire et elle a une carrière littéraire étonnante étonnante donc voyez malgré l'éducation qui était faible elle a appris tout cela et chapeau et donc il y a une double tradition éditoriale de Montaigne depuis Marie de Gournay alors à Paris donc Montaigne s'occupe de cette édition des essais qui va être empêchée enfin pas empêchée mais mal diffusée à cause des troubles et donc justement venons-en à ces troubles que se passe-t-il à Paris au moment où Montaigne y est à partir du printemps j'ai oublié de dire le livre est divisé en quatre saisons donc on a commencé par l'hiver à partir de janvier avec le voyage maintenant nous voilà au printemps donc Paris s'échauffe Paris s'échauffe de toutes les façons les barricades apparaissent le roi s'enfuit c'est la première révolution de Paris c'est le 13 mai 1588 première révolution parisienne et première histoire des barricades les premières barricades de Paris alors je les avais beaucoup étudiées à l'époque on avait fait un colloque sur la barricade et moi j'avais travaillé sur les chroniqueurs de ce temps les mémorialistes alors la barricade c'est en mai 1588 à partir des premiers jours de mai et ça va se traduire par la fuite du roi dont vient de parler violène qu'est-ce qui se passe et bien pour mater pour en finir avec la ligue catholique dirigée par le duc de Guise par le clan des Guise Henri III a décidé de faire appel à des troupes pour pouvoir en quelque sorte arrêter l'emprise des Guise sur la capitale mais on ne fait pas pénétrer des troupes dans la capitale c'est en quelque sorte je dirais un empêchement enfin donc l'arrivée des troupes la peur panique de voir le duc Henri de Guise qui est rentré finalement de Champagne et qui s'est installé à Paris de le voir peut-être arrêté en état d'arrestation fait que à partir du 10 11-12 mai on va prendre des barriques de vraies barriques des vraies barriques et qu'on va remplir ces barriques non pas de vin ni d'eau mais qu'on va les rouler soit finalement à plat soit finalement en les roulant par le haut on va les remplir de sable on va les remplir de galets de rivières et on va barricader on va barrer les routes pour empêcher la progression des soldats Henri III prend peur il est parfaitement renseigné il y a un service d'espionnage très bon il a un traître du côté des ligueurs qui le renseigne et qu'on le connait très bien et qui lui dit que le danger qui se précise de le voir en quelque sorte attaqué dans sa capitale d'autant plus que le mot d'ordre va courir dans Paris allons barricader ce bougre de roi dans son Louvre allons barricader ce bougre de roi dans son Louvre ça veut dire en quelque sorte que l'on va cerner on va enfermer faire prisonnier le roi Henri III est averti et c'est là que presque nuitamment finalement il quitte Paris avec une escorte il va d'abord se réfugier à Chartres puis à Rouen et à partir de ce moment là j'insiste beaucoup c'est presque dramatique à partir de ce moment là Paris est la capitale interdite il n'y reviendra pas et finalement la volonté suprême d'Henri de Navarre devenu en Henri IV ce sera de rentrer dans Paris et c'est pour ça qu'on a pu lui prêter cette phrase un peu légendaire Paris vaut bien une messe voilà la reddition de Paris tient à sa conversion rien ne fera bouger les parisiens qui vont souffrir le martyr entre 1588 et 1594 je dis bien le martyr et on a pu justement comparer entre le sort de Paris sous la commune ce fut bien plus pire si j'ose dire pour les parisiens à ce moment là résister au siège et là la défense elle est assurée bien évidemment par les ligueurs et là je fais référence aux très beaux ouvrages de Christian Jouot et de des Simon qui montrent comment à côté de la prise militaire nobilière des ligueurs le peuple de Paris les bourgeois de Paris les artisans de Paris vont découper la ville en quartiers les 16 quartiers et ils vont en quelque sorte instituer dans Paris j'en parle de terme volontairement une forme de république qui a chassé le roi et qui finalement s'administre elle-même et on va commencer par un lieu emblématique ils vont commencer par se débarrasser du gouverneur de la Bastille la Bastille c'est quand même ils se débarrassent du gouverneur de la Bastille et ils mettent finalement l'un des leurs et on a le magnifique témoignage d'un chroniqueur qui était un magistrat qui courait les rues qui ramassait les placards les tracts qui s'appelle Pierre de l'Étoile et qui nous a laissé une description formidable de ce moment révolutionnaire et en même temps de cette idéologie très hostile à la monarchie et c'est à partir de ce moment-là que se construit définitivement l'idée que le roi Henri III est un tyran voilà alors la fuite du roi qui quitte Paris compromet la mission de Montaigne où en est la mission de Montaigne qui doit intercéder entre les deux Henri avec les ligueurs qui font pression et Montaigne quitte à son tour Paris pour rejoindre le roi pour essayer de poursuivre sa mission donc comment ça se passe à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe alors le roi s'installe à Rouen parce que ça permet de mieux contrôler enfin d'essayer d'arrêter de limiter l'approvisionnement de la capitale il faut affammer Paris il faut affammer Paris qu'est-ce qui se passe pour Montaigne et qu'est-ce qui se passe pour la France alors il faut affammer Paris Henri III est bien décidé à revenir dans Paris mais en faisant la guerre à sa capitale il ne peut pas y revenir et en même temps c'est très drôle enfin il amène avec lui une grande partie de sa cour on fait des entrées officielles il joue finalement il transporte la monarchie avec lui on fait des entrées on fait de grands spectacles des nomachies c'est-à-dire de grands spectacles sur la rivière sur le fleuve et en même temps finalement il essaie d'entrer en contact avec Henri de Navarre mais Henri de Navarre qui est un chasseur impénitent et qui est persécuté par le Ligueur en parlant du roi il dira on n'aura jamais le Béarnet on ne prendra jamais le Béarnet il est déjà un gibier et là il connaît très très bien le sort qu'il attend donc son idée c'est finalement de ne pas intervenir mais en même temps il sent bien qu'il ne peut pas venir encore à la rescousse d'Henri III nous sommes là à un moment crucial c'est le moment où on attend malgré tout des nouvelles de l'invincible Armada alors pourquoi Montaigne s'en va d'abord parce qu'il a été malade une première fois ensuite il va rejoindre le roi et c'est le début du chapitre des coches parce qu'il n'est pas question pour lui de partir à cheval il a été malade il a fait une crise de gouttes semble-t-il donc sa gravelle le fait souffrir donc il va prendre une coche d'eau il va partir en bateau il va partir par la Seine et il va arriver à Rouen mais là nous ne savons pas du tout ce qui se passe mais je pense que sa mission elle n'a plus de raison d'être elle n'a plus de raison d'être parce que finalement Henri III a été obligé de concéder à la Ligue ce qu'on appelle l'édit d'union qui fait que désormais Henri de Navarre le protestant est exclu définitivement des droits à la couronne et l'échappée peut-être belle pour Henri III c'est de faire appel aux états généraux à la réunion des états généraux parce qu'il manque d'argent il manque d'argent et il veut assurer cela et la providence qui se lève pour Henri III c'est que dans l'été 1588 on apprend que l'invincible Armada a sombré dans la tempête en gros cette immense croisade dont je vous ai parlé avec à peu près 30 000 soldats à bord des bateaux avec du côté des Flandres des catholiques qui devaient venir attaquer l'Angleterre se saisir de la reine Elisabeth Ier pourquoi pas la faire prisonnière puisque finalement elle porte avec elle un fardeau terrible c'est la mort l'année précédente de Marie Stuart qui est décapitée en 1587 donc il faut en finir avec cette chienne avec cette louve et à partir de ce moment là en quelque sorte et bien on sait que la reine va mobiliser toutes ses forces et surtout une croisade dans l'Atlantique n'est pas une croisade en Méditerranée les lourds bateaux espagnols vont se faire prendre dans les courants dans la tempête dans le Grotan et face à eux ils vont trouver des navigateurs expérimentés des bateaux plus petits notamment ceux de Francis Drake un corsaire et à partir de ce moment là la tempête et donc finalement l'invincible Armada va être défaite défaite au point en quelque sorte d'essuyer après la tempête la difficulté de rapatrier ce qui reste avec beaucoup de bateaux qui sont coulés des hommes des soldats qui meurent et en travaillant sur Brantop moi j'ai retrouvé des soldats espagnols qui ont descendu si j'ose dire géographiquement qui sont partis quelque part de la Manche et qui sont allés toquer à Bordeil ou tout au moins Richemont peut-être chez Brantop il les a accueillis parce que lui il a adoré Philippe II et pas du tout Henri III ça lui faisait finalement tellement de peine de voir que le roi d'Espagne avait perdu c'est une chance pour Henri III parce que désormais ce péril parti il peut compter peut-être sur les états généraux pour s'en sortir et donc le retournement de la situation internationale rétablit la pertinence de la mission de Montaigne qui ne rentre pas à Bordeaux il reste à Rouen et il repart à Paris et là autre épisode intéressant avec une description et une écriture particulière Montaigne est arrêté brièvement mais enfin il est arrêté en Bastillé en Bastillé donc là aussi je lis le passage sachant mais vous l'expliquerez après qu'il y a deux récits successifs et donc là c'est le premier récit que l'on va entendre que Montaigne a ensuite barré mais qui a pu être restitué 1588 entre 3 et 4 après-midi étant à Paris et au lit à cause d'une douleur qui m'avait prise au pied gauche trois jours d'avant qui sera à l'aventure une espèce de goutte et j'en eus lors le premier ressentiment je fus prisonnier par les capitaines de ce peuple lorsque monsieur de Guise y commandait et en avait chassé le roi je revenais de Rouen où j'avais laissé sa majesté et fus par eux menée à la Bastille sur mon cheval la reine mère du roi en ayant été averti par le bruit du peuple étant au conseil avec le dit sieur de Guise obtint de lui de me faire sortir avec beaucoup d'insistance il en donna un commandement par écrit s'adressant au clair Bussy le clair qui leur commandait à la Bastille lequel commandement fut porté au prévôt des marchands ayant besoin de sa confirmation à 8 heures de ce même jour un maître d'hôtel de la reine apporta les dix mandements et je fus mis hors d'une faveur inouïe monsieur de Villeroy entre plusieurs autres en eut beaucoup de soin c'était la première prison que j'eusse on que vu j'y fumis le duc d'Elbeuf me faisant prendre par droit de représailles pour un gentilhomme de la ligue pris à Rouen voilà alors donc c'est étonnant parce qu'il a passé une journée il ne faut pas il ne faut pas trop trop s'attrister une journée il a passé une journée il aurait pu rester plus longtemps alors pourquoi a-t-il été pris parce qu'il est à Paris il est revenu de Rouen la première raison c'est qu'il est espionné on sait où il est parce qu'il est à moitié impotent donc il est facile de se saisir de lui et parce qu'il est pris à titre d'otage c'est-à-dire que du côté d'Henri III on a pris comme otage le gouverneur le duc d'Elbeuf et donc on prend Montaigne il est otage et finalement si Elbeuf est libéré par les royaux on libérera Montaigne alors moi je crois c'est le seul moment où finalement il est parmi les grands personnages il joue un rôle clé et il est protégé à la fois par la reine Catherine de Médicis il faut remarquer d'ailleurs que quand le roi est parti quand la cour est partie seules deux femmes importantes sont restées à Paris Catherine de Médicis et la reine de France Louise de Vaudémont donc ce sont elles qui diplomatiquement sont chargées finalement à négocier avec Henri de Guise et cette négociation elle va aboutir mais il y avait d'autres aspects elle aboutit finalement à la libération de Montaigne alors moi je me suis j'ai regardé qui était prisonnier et j'ai pu comparer avec le sort dramatique de Bernard Palissy Bernard Palissy qui est enfermé au même moment mais qui lui va mourir l'année d'après dans les tourments dans la torture et finalement là Agrippa Dominier a laissé une magnifique description de cette fin de Bernard Palissy qui jusqu'alors avait été protégé par les Montmorency parce qu'il travaillait bien pour eux par Catherine de Médicis parce qu'il avait projeté de faire une grotte émaillée dans le jardin des Tuileries mais là désormais il est entre les griffes du défenseur de la Bastille du gardien de la Bastille il ne pourra pas s'en sortir donc voilà comment Montaigne sort là et à partir de ce moment là il n'est plus question de sa mission et quand on le retrouve aux états de Blois en 1588 où il rencontre Pasquy où il rencontre de tout ce sont des collègues en quelque sorte des magistrats qui sont du côté du roi il est là en spectateur il est là en spectateur il ne peut plus rien négocier ça en est terminé et je l'ai dit tout à l'heure les états généraux vont suivre l'édit d'union au lieu de servir les intérêts du roi Henri III pensait pouvoir s'appuyer sur le tiers état qui a aidé en général dans les états généraux qui était toujours la monarchie sauf en 1789 mais finalement pas possible en 1588 et en 1588 aux états de l'automne les états généraux vont décider qu'ils décident d'une nouvelle loi fondamentale à côté de la loi sadique qui est le principe de catholicité le roi de France ne peut être qu'un souverain catholique donc bien évidemment vous comprenez que c'est dirigé contre Henri de Navarre et à partir de ce moment-là les choses sont scellées à partir de novembre 1588 Montaigne s'en est allé il rentre là on ne peut pas le suivre on n'a pas les documents donc il rentre et c'est après à son retour qu'il apprendra la nouvelle qui se résume en une phrase sur la mort de l'assessinat du guise mais alors justement on n'a plus beaucoup de ce que vous montrez c'est qu'on a très peu de traces de son activité c'est assez étonnant il y a cet épisode de la Bastille on sait à l'été quand même qu'il va chez Marie de Gournay je disais qu'une des choses qui est très agréable dans le livre c'est cet aller-retour entre la vie ce que j'appelle privée c'est-à-dire sa vie littéraire finalement et sa vie publique donc il va chez Marie de Gournay on sait qu'ils ont sans doute travaillé aux étés il va aux états généraux à l'automne où il assiste finalement il a perdu de vue Marie de Gournay il ne la verra plus il ne la verra plus il rentre et effectivement ce qui est frappant c'est que les choses s'accélèrent à Paris puisque finalement avec les états de Blois le fossé entre Henri III de France et Henri III de Navarre se creuse Henri III de Navarre voit le trône s'éloigner la tension avec les Guises s'exacerbe et on arrive donc à l'épisode célèbre mais peut-être que vous allez nous dire un peu comment on y est arrivé de l'assassinat du duc de Guise mais ce qui est frappant c'est que Montaigne mentionne dans son éphémérie les événements importants de sa vie familiale et quelques-uns des événements publics alors que c'est quand même une nouvelle absolument incroyable que le duc de Guise assassiné dans l'antichambre du roi de France dans le Beuter c'est le titre d'un des chapitres Montaigne écrit 1588 Henri duc de Guise à la vérité des premiers hommes de son âge fut tué en la chambre du roi et c'est tout ce qu'il y a et c'est la dernière et vous précisez bien que c'est aussi la dernière mention historique dans le Beuter ensuite il n'y aura plus que des mentions familiales donc c'est à la fois très important et presque rien oui exactement mais c'est une phrase capitale 1588 Henri duc de Guise a la vérité des premiers hommes de son âge c'est cette admiration qu'il a il a une admiration pour Henri de Guise comme il l'a pour Henri de Navarre alors pourquoi il les admire je pense parce que finalement il porte en eux ce qu'il n'a pas dû lui avoir aussi développé le courage il admire le courage il admire le courage et Henri de Guise n'en manquait pas puisque vous le savez pour le faire exécuter ce n'est pas facile il a fallu qu'il y ait finalement ses proches les 45 du roi qui soit aux aguets ça a été c'est défendu je veux dire comme un beau diable et à partir de ce moment là ce qui est encore pire que l'assassinat de Guise qui pourrait être un acte de défense c'est l'autre et c'est un cri elle a accompli c'est la laisse majesté il s'est attaqué au roi donc à un moment donné mais c'est quand même le fait d'avoir étranglé le cardinal de Guise en prison alors là ça va très très loin ça va très très loin et à partir de ce moment là ensuite on a sans doute brûlé ils volaient mieux brûler leur corps on a jeté les sombres on s'en est débarrassé pour éviter qu'ils ne deviennent des martyrs et Montaigne fut tué en la chambre du roi là l'accusation porte Étienne Vaskier dira la même chose en la chambre du roi est-ce qu'ils sont assez lucides et conscients de ce qui va se passer juste après nous sommes en décembre à la veille de Noël le moment est bien choisi à la veille de Noël Catherine de Médicis ne s'en remettra pas elle aura sans doute une discussion orageuse avec son avec son fils avec Henri III elle ira voir dans sa prison parce qu'on l'avait emprisonné finalement l'oncle d'Henri Navarre le cardinal de Bourbon qui était un ligueur qui aurait pu devenir un roi puisqu'il sera le fameux Charles X de la Ligue Charles X de la Ligue donc elle va le voir dans sa prison ils pleurent tous les deux et quand elle revient alors la légende veut qu'elle se saurait laver les cheveux avec de l'eau froide qu'elle aurait en quelque sorte elle est déjà fatiguée très fatiguée elle s'est dépensée beaucoup pneumodis maladie et elle meurt début janvier elle meurt le 5 janvier et la mort de Catherine de Médicis en quelque sorte va libérer finalement ces forces terribles et à partir du 7 janvier la faculté de théologie de Paris la Sorbonne va délivrer les sujets du roi les sujets donc les français si vous voulez de l'obéissance au roi et à partir de ce moment là Henri III n'est plus que le vilain Hérode en âme grave et finalement c'est le tyran donc un tyran c'est toute l'histoire qui se déroule depuis l'Antiquité un tyran c'est la mort annoncée et cette mort annoncée vous le savez elle se produira le 1er août 1589 et à partir de ce moment là est-ce que lucidement moi je le crois je crois que et Pasquier et Montaigne et de tout des gens qui connaissent parfaitement l'histoire et pas simplement l'histoire du temps présent mais l'histoire médiévale aussi et l'histoire antique se disent que c'en est fini d'Henri III et qu'à un moment donné finalement ils périront en tyran enfin ça sera on a le droit finalement de le tuer on a la permission de le tuer donc vous voyez c'est ça donc que s'est-il passé après pour Montaigne alors il faut le savoir qu'il a gardé cette correspondance avec Henri IV mais il faut savoir que le 2 août lorsque meurt Henri III et que pour la première fois depuis des siècles Henri III convoque sur son lit où il agonise à mon avis on lui avait prodiqué de tels soins que ça aurait dû précipiter sa mort et finalement une purge un lavement donc là Henri III désigne à son entourage de grands personnages qui ont le pouvoir militaire en quelque sorte son armée campe pas loin il désigne finalement Henri de Navarre comme étant son successeur il est toujours protestant donc ce faisant le problème qui se pose à Henri IV c'est que finalement ça n'est pas un mode de succession normal et il va lui falloir reconquérir son royaume et ça ça n'est pas une mince affaire et cette reconquête du royaume Montaigne va correspondre on a quelques lettres envoyées au roi où il décline l'idée de venir le conseiller et en même temps où il lui donne un conseil de rentrer à Paris Sire la capitale rentrer à Paris il ne lui dit pas de se convertir il n'a pas le droit hiérarchiquement de lui dire de se convertir mais il lui demande de prendre pied ou de reprendre pied dans Paris donc il meurt septembre 1592 avant de savoir si j'ose dire la suite et la fin de l'histoire donc voilà et non seulement il meurt finalement dans des conditions qui nous soient à peu près connues avec quelques témoignages des conditions de sa mort mais finalement ce qu'il faut savoir c'est que Matignon est toujours sur place Matignon il lui faut se battre contre les Espagnols qui détiennent la ville de Blaye qui sont présents dans l'estuaire Bordeaux est toujours menacé et le parlement de Bordeaux la jurade de Bordeaux penche pour la Ligue c'est clair et c'est le moment où la situation de 1588 est encore aggravée avec l'avènement d'Henri IV c'est inouï c'est insupportable et à partir de ce moment là on voit des villes qui jusqu'alors étaient je dirais fidèles à Henri III se rebeller et entrer dans la Ligue donc pour Henri IV les choses sont compliquées et il réussira en quelques épisodes que je résume d'abord la conversion le sacre le rachat des villes ligueuses et en même temps une forme de la guerre contre l'Espagne 1595 1598 et la signature d'un traité de paix qu'on vous pardonne le traité de Vervain avec l'Espagne pourquoi faire pour faire passer l'édit de Nantes parce que l'édit de Nantes est à la fois insupportable et pour les catholiques et pour les protestants qui ont vraiment l'impression et cette impression est une certitude que le roi les a en quelque sorte écarté oublié donc pour terminer finalement il faut se rappeler que les parlements du royaume vont mettre du temps sauf à Bordeaux parce qu'à Matignon vont prendre du temps pour voter pour accepter l'édit de Nantes et que les derniers le feront en 1609 donc Henri IV aura la mort Ravaillac c'est la suite du moine Clément voilà c'est une histoire qui n'est pas finie voilà en sachant quand même que la mort de Ravaillac il aura à peu près une vingtaine d'ententats manqués contre lui Henri IV donc voyez c'est pas une histoire paisible alors pour juste pour finir parce qu'après il y aura certainement des questions mais donc finalement cette année 1588 sur le plan de l'histoire littéraire elle est essentielle parce que c'est l'année qui donne la grande édition des essais qui ensuite sert de support aux annotations manuscrites etc mais pour ce qui est de la mission politique finalement est-ce que Montaigne est-ce que ce voyage à Paris a eu un rôle ou pas est-ce que c'est difficile à dire qu'est-ce qu'on en retire sur le plan politique de cette médiation alors d'abord deux choses on a la certitude qu'il a été en quelque sorte un médiateur jusqu'alors on avait eu moi c'était tout au moins la version de la garde et Michard on avait l'impression qu'il était dans sa tour qui n'est pas tout à fait une tour d'ivoire je regarde Yolande et qu'il s'était en quelque sorte coupé du monde c'est tout le contraire il ne s'est pas coupé du monde il s'est coupé du parlement mais il ne s'est pas coupé du monde il a joué un rôle politique éminent à sa dimension là il n'est pas un grand personnage ça n'est pas les princes dont on parlait tout à l'heure ça n'est pas un ambassadeur c'est un négociateur un négociateur de l'ombre un peu comme le père Joseph sous Richelieu en quelque sorte bon ça c'est un premier aspect et le second aspect et là je rejoins les très beaux articles d'Arlette Joanna dont nous parlions tout à l'heure c'est qu'il fait partie durant toutes ces guerres de religion de ces troubles civils de ceux qui depuis le début ont parié pour la paix c'est à dire en fait ce qu'Arlette appelle la concorde civile c'est à dire l'idée qu'on n'arrivera pas à une réconciliation théologique il y a un empêchement majeur pour cette réconciliation théologique c'est le pape c'est clair les protestants ne reviendront jamais sur cela c'est l'interprétation de la communion mais c'est surtout le pape et à partir de ce moment là puisqu'il n'y aura pas de réconciliation théologique il faut s'accommoder il faut s'accommoder il faut en quelque sorte attendre c'est ce qu'on retrouve dans le préambule de l'édit de Nantes il faut tenter ces pés négociés et il y a une quantité de pés négociés et je n'oublie pas moi que la première pés négociés qui annonce l'édit de Nantes c'est en 1561 lorsque Étienne de la Boétie avec Burry vont aller tenter de réconcilier à Agen les nobles protestants les nobles catholiques ça ne va pas marcher mais ce sont des clauses finalement et là dans la salle j'ai vu tout à l'heure Grégory Champot qui a largement bien étudié ce processus finalement d'édit celui qui va marcher parce que le roi a l'autorité c'est l'édit de Nantes mais il y a eu d'autres édits importants et moi j'ai la certitude aussi que l'édit de Saint-Germain en 1570 qui pour la première fois dans le royaume accorde aux protestants des places de sûreté il y en a 3 sur 4 qui sont en Guyenne ces places de sûreté c'est quand même l'idée que désormais le parti protestant existe que le parti protestant a des alliés je parlais de la reine d'Angleterre et que le parti protestant avec l'argent anglais peut recruter des mercenaires donc vous voyez c'est compliqué mais en même temps et je reprends ce que disait Arlette Joanna il y a ceux qui préconisent cette union ce sont à la fois des protestants et des catholiques il y a des familles où finalement il y a des protestants et des catholiques c'est le cas de la famille de Montaigne et puis il y a un grand personnage qu'il ne faut pas oublier qui participe tout à fait à l'histoire de la province de Guyenne mais du côté de l'Est c'est le Languedoc c'est le Languedoc où finalement les Montmorency tout en restant catholiques se sont rendus compte que s'ils ne composaient pas avec les protestants ils ne s'en sortiraient pas donc on en arrive à une forme d'équilibre où finalement je dirais le protestant ou les protestants ne sont pas des ennemis ce sont des adversaires et à partir de ce moment là on peut réussir à s'entendre et c'est peut-être là mais ça c'est une idée très personnelle avec l'idée qu'un roi de France pendant 4 ans a été protestant que nous avons nous cet héritage d'une laïcité qui s'apparente finalement à cette forme là on ne peut pas dire neutralité mais une laïcité qui se dit qu'au-dessus de tout cela il y a finalement ce qu'on appellerait maintenant le vivre ensemble voilà je crois que c'est important à retenir et en cela ne pas parler de tolérance parce que tolérance c'est tolérer parlons de concorde Michel de l'hôpital incarne parfaitement il incarne parfaitement cette concorde et je rejoins Arlette la concorde civile voilà donc je crois que c'est une expérience et que ces années là et c'est pour ça que 1588 pour moi a une résonance toute particulière ces années là elle forge une autre forme de monarchie fondée sur une forme de légitimité mais en même temps avec un danger avec un danger qui sera ce qu'on appelle désormais l'absolutisme mais il faut beaucoup nuancer qui sera que le premier roi Bourbon Henri IV le second le troisième eux ils vont en quelque sorte aller vers une forme de centralisation d'autorité qui va peut-être mettre à mal à la fin du 18e siècle la monarchie qui va peut-être qui va peut-être à la fin du 18e siècle